Je ne comprends pas pourquoi Sousa doit couper à cause de la connexion, je ne capte pas bien ici. Alors la suite, Makisal, Mareme Fall, c'est une piottes toundaïe là-haut, j'ai l'autorisation divine de vous insulter et vous devez quitter le gouvernement et essayer au moins le peuple sénégalais que Makisal et sa famille ne quitte pas le Sénégal, ne quitte pas le Sénégal, c'est pour vous, c'est vos proies à vous et le peuple doit vérifier que Makisal ne quitte pas le Sénégal avec sa population, avec tout son peuple, que personne ne bouge au Sénégal, c'est le moment de la justice divine, de Dieu. Voilà. Makisal, ce qui est quand même, il vit aussi ce qui est quand même le centre de Keparni. La famille qui a eu une manche de sec, c'est parce qu'on peut les respecter. Mais toi, Makissal, avec tes enfants, 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 et comment ça se fait ? Tu as voulu voler le monde invisible, mais tu ne peux pas voler, parce que Dieu est plus puissant que Makissal, Dieu est plus puissant que Donald Trump, Dieu est plus puissant que qui qui se soit sur terre, c'est le moment de la justice divine ! Makissal, c'est le froid, c'est le froid, c'est le froid ! C'est ça, les États-Unis, tout ça, c'est un complot ! Vous voulez m'avoir ? Vous allez m'avoir ! C'est moi le 666 qui le porte universellement ! C'est une froid ! C'est un froid ! Je vais attendre la police, ou si vous pouvez envoyer, la terre appartient à tout le monde, et je ne bougerai point de la Suisse ! Je suis ici en Suisse ! Vous comprenez ? Je n'ai pas peur, moi ! C'est Jésus-Christ, mon Père, et c'est lui qui me parle, qui me communique, et qui m'a donné l'autorisation, de me donner l'autorisation ! Tout le gouvernement du Sénégal ! C'est le froid ! C'est le froid ! Je suis ici en Suisse ! Voilà ! C'est le froid ! C'est le froid ! C'est le froid ! C'est le froid ! Vous savez ce qu'on a fait ? C'est le froid ! Je vais mettre le froid ! C'est le froid ! L'autref ! C'est le froid ! Je vais vous dire que c'est la première dame ! Madame la Marquise ! Toi, mère, qui est ? Tu as commencé comment ? Pour commencer à distribuer des choses, pour mettre de la poudre aux yeux au peuple sénégalais pour montrer que tu es une femme respectable ? Espèce de pétence, espèce de pute ! C'est le froid ! C'est le froid ! C'est le froid ! C'est le froid ! Ceux-ci, les enfants, les enfants, l'Ibrahima, et l'Avadou ! Nous sommes 6, les 6 la Sainte et je porte le nom du 666 ! C'est le froid ! J'attends ici, moi, Interpol, où le gouvernement suisse qui va venir ! Personne ne rentrera chez moi ! C'est moi qui le dis au nom de Jésus-Christ ! C'est le froid 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 ! Ça fait 20 ans, moi, ça fait 20 ans que je vis en Europe et ça fait 20 ans que je vis au Sénégal et je sais ce qui se passe dans le pays et je sais votre magouille ! Vous ne sauvez même pas le peuple ! Vous sauvez votre monde à vous ! Les élites et gouvernements, espèces de menteurs, enrichissements illicites de l'argent de l'Etat ! L'argent de l'Etat, c'est l'argent du peuple ! C'est le peuple ! Vous devez gouverner un peuple ! Vous devez servir un peuple ! Dieu vous a mis au-dessus de tout le monde pour servir le peuple ! Pas pour servir des êtres extérieures ! Servez le peuple ! Servez les enfants ! Servez les personnes âgées qui crèvent de faim en Afrique ! Servez la terre-mère ! Arrêtez de polluer la terre-mère au Sénégal ! Il y a des poubelles de partout ! Au lieu de mettre de l'argent dans vos poches ! Et achetez des avions qui coûtent cher ! Allez servir la terre-mère qui vous porte ! Une sorte d'imbécile ! Une sorte d'ignorant ! Servez la terre-mère qui vous porte le Sénégal ! Servez-vous la terre-mère qui vous porte, qui vous nourrit ! Si vous mangez un légume, c'est la terre qui vous le donne ! Vous mangez de la viande, c'est la terre qui vous le donne ! Vous respirez ces dieux et vous polluez la terre-mère par du pétrole, par des conneries pareilles. Les vidanges dans la mer de Dakar, tout le Sénégal, toute la côte ouest, c'est pollué, c'est sale. Et vous utilisez l'argent pour faire autre chose, au lieu de donner une éducation éducative pour les enfants qu'on les éveille, que c'est la terre-mère qui nous porte, ce n'est pas vos portefeuilles qui portent les gens, le peuple, c'est la terre-mère qui nous porte. Alors occupez-vous de la terre-mère au lieu de vous occuper de vos conneries pareilles, bandes d'imbéciles, bandes d'ignorants, cette côte d'aï maquissale, c'est le fond d'aï maquissale. Moi habite les bouts de Barnier à Barnier, cette côte d'aï maquissale. Alors vous n'avez qu'à faire comme vous avez fait avec Hassan parce que moi je n'ai pas peur, c'est Jésus qui m'a bouclé, je suis un martyr moi, je suis déjà morte et ressuscité. Et je sais ce que ça veut dire mourir et revenir sur terre avec une autre âme pour accomplir ta mission divine. Alors c'est la côte d'aï maquissale, avec Macron aussi, Macron, toute la France, tous les gouvernements français depuis le temps de la colonisation de l'esclavation, avec tous vos descendants aujourd'hui, c'est le moment de la justice divine au nom de Jésus Christ pour tout le monde. Y compris moi, j'ai une mission à accomplir aussi moi pour sauver mon âme. Je vais te dire toute la journée, chaque heure, chaque voix, chaque mensonge que tu fais au peuple, que ça te retourne, c'est le fond d'aï, c'est le fond d'aï, c'est le fond d'aï. C'est le fond d'aï, c'est le fond d'aï. Donnez-moi les insultes qu'il me faut parce que j'ai pas l'habitude. Mais on m'oblige, donnez-moi encore des mots que je dois sortir plus loin. C'est court d'aï. Il a dit le court, dit que Google, c'est le fond d'aï. F**k, va te faire enculer maquissale, voilà. Va te faire enculer ce niveau d'aï. Tu es juste à l'aï, tu es juste à l'aï. Tu es juste à l'aï. Le fond d'aï. Tu es juste à l'aï. Tu es juste à l'aï. Tu es juste à l'aï. On a parfois besoin de légèreté. F Ouh, la nouvelle�� qui est le fond d'aï. C'est like, mais c'est vrai que l'aï. AEC, non, ça c'est dla pub qui passe. C'est dla pub qui passe. C'est light, tout ce que je fais là, c'est light, c'est léger. Sois en direct Je ne sais pas si tu es parti en vacances En sachant que Je vais parler Parce qu'on te met au courant Parce qu'il y a les antennes aussi On est tous connectés Tu pars en vacances J'espère que ce ne sera pas la fuite J'espère que tu ne t'enfures pas du pays J'espère que ce n'est pas l'occasion pour toi de t'enfure Et de sauver ton âme et tes enfants aussi J'espère qu'au Sénégal Ils auront compris Et ils vont vous garder là-bas Ils vont vous garder jusqu'à ce qu'on arrive au Sénégal Oui, je vais arriver au Sénégal J'ai une mission humanitaire J'ai une mission divine à faire Et je vais venir au Sénégal Oui, je vais venir Je dois régler D'abord, je suis en Occident Il y a des choses à régler aussi pour Jésus-Christ Qui a été usurpé Qui a été crucifié Lui-même, il est le seul capable Jésus De mourir De se connecter à qui il veut sur Terre Pour lui donner les informations divines Par mon oreille Il faudra me tuer et on ne peut plus me tuer moi Parce que c'est Jésus mon bouclier Il est avec moi C'est une question de la beauté De se connecter à une constitution Quand tu veux tu changes une constitution En sachant que Cette constitution ce sera un avantage Pour toi Pour ta politique Et pour ton évolution Dans ton pouvoir Comment dirais-je le mot Satanique, dans ton pouvoir de diable, dans ton pouvoir d'individualisme. Tu crois que les gens n'ont pas compris ? On n'est plus bêtes maintenant. Les Sénégalais ne sont plus bêtes, l'Afrique n'est plus bête maintenant. Non, on est éveillés. Oui, on est éveillés. Cette carte qui est sale, c'est le fond de toi avec ton diable. Avec ses hommes, il y a des poids, des poids lourds, des poids lourds. Vous portez beaucoup dans votre karma, dans votre lignée de famille. Vous portez beaucoup. C'est pour ça que vous êtes lourds. C'est lourd quand on porte des énergies sombres de votre karma que vous avez fait au Sénégal, en Afrique. Parce que le jugement aussi, ça va se passer en Afrique. J'arrive. Je n'ai pas besoin d'un des pêches. Je ne sais pas, je suis un direct, on m'appelait la même fois. Je n'ai pas envie. Tu m'enlèves, là ? Je ne m'enlèves pas, c'est parce qu'il est pas juste un direct. Mais je pense que tu ne peux pas couper ça. C'est les gens, ils t'appellent beaucoup des arceps. Je ne suis pas un grand. Ce n'est pas grave. Je commence toujours par ça, Makisal, c'est le Fonday, c'est le Fonday, c'est le Fonday. Bande d'enculés, tu crois que les tout ce que tu fais là, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Mais le problème c'est qu'au Sénégal, les gens ne sont pas au courant. Toi tu sais, tu es au courant de ce qui se passe et tu ne veux pas dévoiler la vérité au Sénégalais. Tu ne veux pas dire au Sénégalais parce que tu as peur, tu veux sauver ton âme. Dieu, il a dit, nul, nul ne pourra, nulle part, tu as n'importe quel endroit où aller. Tu peux imaginer un monde, tu ne peux pas t'échapper de la terre, de la terre, voilà. Nul ne peut s'échapper de la terre le jour du jugement divin de Dieu. Il faut savoir que Dieu, il est en nous. L'eau qui coule dans notre corps, c'est l'archange Gabriel et c'est Dieu qui le commande. Il suffit d'appuyer un bouton et tu perds les pédales, tu ne sais plus quoi faire. Alors sauvez votre âme parce que moi je sais et j'ai vécu la même chose. D'accord ? Voilà. C'est le cas que tu m'as dit, Makissal, c'est le folle m'a dit. Toi et ta femme et Macron et Donald Trump, c'est le folle m'a dit. Fuck you ! Fuck you ! Makissal, fuck you ! Donald Trump, fuck you ! Macron, fuck you ! Je vous insule tous, c'est le folle m'a dit. Vous êtes tous des bandes d'enculés, des bandes d'enculés. Sécurité sociale, c'est du folle, c'est Jésus qui guérit tous les maux. Vous nous avons empoisonné le corps, vous nous avez empoisonné le règne végétal, vous avez empoisonné le règne animal, vous avez modifié génétiquement tous les quatre règnes sacrés de Dieu sur terre. Vous avez tout modifié à cause de votre pensée négative. Parce que vous ne voulez pas être dans la lumière, sur le chemin de Dieu. Quand Dieu est présent maintenant, il prend les choses en main, et bien c'est Dieu qui commande. Voilà. Toutes les trucs de guerre que vous dites, c'est des mensonges, parce que c'est Jésus, il est là, il a servicu Jésus, il est là, il a ressuscité. Bob Marley, il a chanté, Dieu est sur les montagnes de Sion. Sion qu'on parle dans la Bible, c'est Sion en Suisse, c'est caché. Pourquoi j'ai atterri en Sion? Pourquoi j'ai atterri en Suisse alors que j'étais censée vivre en France? Hein? Pourquoi? Oui, le lion est réveillé. Cette fois-ci, Jésus, il n'arrivera pas en agneau, comme on l'a crucifié en agneau, il viendra en lion. Lion du Sénégal, lion. Voilà, c'est ça, lion du Sénégal, c'est ça l'emblème. Le lion de Judas, quand on parle de lion, c'est Jésus qui va arriver en lion parce qu'on ne pourra plus le sacrifier. On ne pourra plus tuer la vérité pour applaudir le mensonge au monde. C'est fini, tous les peuples savent ce qui se passe maintenant. Maintenant, en bas, les gouvernements, en bas, laisser le peuple se soulever, laisser le peuple vivre. Ils sont tous au courant, ils savent ce qui se passe. Les bandes d'alliés de Macron, vous êtes tous au courant de ce qui se passe. La chute, la chute des états, ça a été prédit. Vous allez chuter parce que le monde ne peut pas continuer comme ça. Vous saccagez la terre mère qui nous porte. Et il y a les enfants de la terre qui ne sont pas d'accord pour que vous saccagez notre terre mère. Notre terre mère, elle est éternelle. Dieu est éternel. Tout ce qu'il a créé, c'est éternel. Alors, on arrête de saccager ce qui est sacré sur terre. Avant de faire rentrer, avant de faire l'entrée de la nourriture industrielle occidentale dans un pays, il faut savoir recycler les déchets. Vous savez, tout est recyclable. Même nous, Dieu va nous recycler. Comme les éléments de la terre sont arrivés, Dieu va recycler tout. Tout est recyclable. Alors, commençons à recycler déjà nos pensées, nos paroles et nos actes. Les nettoyer que ce soit pur et en harmonie de nos actes de tous les jours. Voilà, ça c'est le combat de l'âme. La tête d'abord, dans la pensée d'abord. Avant les actes, la pensée d'abord. Qu'on doit travailler, qu'on doit nettoyer, qu'on doit guérir l'âme, le karma, la souffrance des gens. On doit les guérir, les gens. On ne les guérit pas dans le mensonge, on guérit les gens dans la vérité qui fait mal, dans la vérité qui sorte. Oui, c'est une thérapie. J'encourage Hassan qui a insulté parce que c'est une thérapie de pouvoir sortir l'énergie sombre qu'on garde à cause des têtes de con, des imbéciles, des doxèmes, des doxèmes, des doxèmes, des doxèmes, des doxèmes. Je parle moi, Abiy, au nom de toute la souffrance de la terre parce que je sais ce que c'est, ce que j'ai porté sur mes épaules. Quand on m'a dit ce que j'ai porté, je sais ce que je porte comme charge sur mes épaules. Alors l'Afrique, c'est pour l'Afrique. Et les Africains, arrêtez de vous diviser. Les têtes de con, arrêtez de vous diviser. On est en train de vous diviser. Pour que vous vous divisez, pour que vous ne pouvez pas voir la vérité. Arrêtez de vous diviser. Iniciez-vous l'Afrique. Un Congolais est un Sénégalais. Un Sénégalais est un Ivoirien. Un Ivoirien est un Algérien. Un Algérien est un Mauritanien. On est tous pareils en Afrique. Alors réveillez-vous. Soyez unis. Soyez unis. Les multinationales qui volent le pays. Soyez unis pour chasser tout le monde. Chasser tout le monde, j'ai dit. Deux mille ans d'esclavage. Des chanteurs et des chanteurs et des chanteurs qui le chantent. Qui racontent l'histoire que nos grands-parents ont portée. Deux mille ans d'esclavage. Ça, on n'en parle pas. Les deux mille ans de souffrance de traite négrière. Il faut les détailler, les deux mille ans de souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne les détaille jamais dans la télévision. Parce que vous ne voulez pas qu'on le sache. Et dans ces esclaves, il y avait Jésus-Christ aussi. Il était esclave, Jésus-Christ. C'est lui qui me le dit, sa vie. Il a été humain sur terre, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Je n'ai pas peur de Donald Trump. Je n'ai pas peur de mourir. La mort, je sais ce que c'est. Je suis déjà morte et ressuscité. Je sais comment aller là-haut. Le corps, c'est juste un emballage. C'est l'âme, l'énergie de l'âme qui parle. Ce n'est pas mon corps qui vous parle. C'est mon énergie de l'âme intérieure qui vous parle. Le corps, c'est recyclable, c'est rien. Ça appartient à la terre, mais l'âme, c'est ça qui est l'importance. L'énergie qui me fait parler, c'est une énergie qui sort et qui va dans le cosmos. Alors que ça soit positif ou négatif. Ils viennent en Afrique, ils créent des sortes de terroristes. Terroristes au Mali. Depuis que je suis né, j'ai 42 ans, j'ai vécu 25 ans en Afrique, au Sénégal. J'ai vécu, j'ai beaucoup voyagé. Terrorisme au Soudan, terrorisme au Mali. Le Mali, en terrorisme, il y a des terroristes en Mali. Raison pour laquelle ils envoient autant de militaires, autant de choses au Mali. Le mensonge. Dites la vérité, dites la vérité. Macron, tu fais partie des alliés, toi aussi. Cette carte, tu m'as dit, c'est le fond, tu m'as dit, nique ta mère, Macron. Je sais d'où tu viens et je sais quelle enveloppe qui enveloppe ton corps. Je sais l'âme qui est dedans. Tu sais, l'âme, ça se recycle. Dieu, il a tout calculé, il a tout prévu. Il a recyclé toutes les âmes depuis le début, depuis le début de la création. Chaque âme, tu meurs, tu redescends sur terre dans un autre corps. Et tu continues ton chemin de vie. Alors, quand Dieu, il te donne le pouvoir de voir l'âme qui enveloppe le corps de la personne. J'ai plus peur de Macron ni de Donald Trump. C'est le fond, c'est le fond, c'est le fond, il y compris Max Sal et Marev Sal. Vous voyez? Il n'y a pas que Barney que je dois défendre. Il n'y a pas que le Sénégal, il n'y a pas que l'Afrique. Il n'y a pas que le Sénégal, il n'y a pas que l'Afrique. Tout les élites là, le Genva là, c'est le fond. Si vous voulez, vous m'envoyez tout ce que vous voulez, je suis prête. Je suis prête, moi, je suis prête. Si je mors aujourd'hui, Alhamdoulilah, Dieu, merci. Dieu, merci, gratitude. Mais Dieu, il ne m'a pas mis sur terre pour que je crève. Non, du tout, du tout. L'énergie qui est dans moi, Dieu ne m'a pas mis sur terre pour que je crève, parce que j'ai une mission divine. Vous voyez? Et j'aime cette mission. Parce que maintenant, je me reconnais, je sais quel est le corps qui était en moi, qu'est-ce qui a été caché dans mon intérieur, et qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui, et qui je suis. C'est ça, ça s'appelle, mourir et renaître. Comme il l'a dit Bob Marley, pour être un rasta ou un reggae d'origine, il faut savoir mourir et renaître. C'est ça. C'est le cas de tout le monde qui s'appelle là. C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Sais-tu ce que c'est que rester quatre jours sans manger, d'être nourri scrutuellement, quatre jours sans avaler. Tu crois que des litres de café, ça, tu sais ça? Non. Avec Madame la Marquise, vous prenez votre petit déjeuner, ça, vous savez pas ce que c'est que la scrutialité. Vous savez rien du tout de la spiritualité. Vous savez rien de la lumière. Vous savez rien des mondes invisibles. Dieu, il a dit, si vous voulez connaître qui je suis, soyez aussi dans les mondes invisibles. Dieu, il a créé deux mondes. L'invisible et l'invisible. Si tu n'es pas dans l'invisible de Dieu, tu n'es pas avec Dieu, tu es perdu. C'est ça qu'on appelle les hommes perdus. C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Si j'ai une vidéo, je vais le poser à côté et je vais prendre toutes les paroles de Hassan et je vais te les balancer une par une, seconde par seconde. Et j'ai tout mon temps, Makisal. C'est le fond de Dieu, c'est le déjeuner. C'est le cas de la mère. Des fois, c'est le cas de la mère. 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 Je ne cherche pas moi. Je ne cherche pas à être président. Je ne cherche rien du tout. J'ai une mission. Je suis juste une marionnette. On appuie le bouton et je parle. C'est ça ma mission. Je ne cherche rien d'autre. Je cherche Dieu. Je l'ai trouvé et ça me suffit. Je ne cherche rien d'autre. Dieu, il a tout. Toi, tu n'as rien. Et Dieu, il a tout. Parce que c'est lui qui t'a créé. Même les gens qui ne sont pas éveillés, qui sont dans la sagesse ancestrale et traditionnelle, ils font quand même des choses un peu moins cruelles que ta manière de faire. Quoi, tu es un meurtrier, Makisal. Tu fais des sacrifices. Maraboutage, sorcellerie, tout pour le pouvoir et l'argent. Tu vas jusqu'en Côte d'Ivoire. Jusqu'en Côte d'Ivoire avec ta femme cachée en jet privé. Vous croyez que le monde est invisible ? Il me montre tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Répondez déjà aux questions. Comment ça se fait que Makisal, les trois enfants, portent les mêmes prénoms que moi et mes frères ? Le 666. Tu voudrais voler sa place ? Non, tu ne pourras pas le voler. Parce que Dieu, il était avec vous. Il était vivant, Dieu. Je ne pouvais pas voler la place. C'est fini, c'est stop. Ibrahima a dit et Amadou, mon père, il a les trois enfants, les mêmes prénoms. Les trois 666. Vous allez comprendre, le 666. Ça appartient à Jésus, le chiffre 6, ça appartient à Jésus-Christ. Le 666 qui a été usurpé depuis des décennies. Eux, je vais m'occuper d'eux après. Les illuminatis là, je vais m'occuper de là. Les usurpateurs, je vais m'occuper de chaque chose à son temps. Mais je dois m'occuper d'abord de Makisal, c'est le fond d'eux. Je vais m'occuper de chaque chose à son temps. Je vais m'occuper de chaque chose à son temps. Je vais m'occuper de chaque chose à son temps. Je vais m'occuper de chaque chose à son temps. C'est un pêcheur. Nous, on connaît notre... Je connais ma lignée. M. Ibrafal, il a dit, si tu connais toute ta lignée depuis la source originelle, tu es un lingueur. Moi, j'ai cherché des heures et des nuits pour savoir d'où venait le nom 6, le chiffre 6. Même les papiers de mon père, ils ont été effacés et usurpés depuis sa date de naissance, 1945. Il est née en même temps que la guerre. Et ça, c'était écrit dans les écritures. Et qu'est-ce que tu voulais faire ? Tu voulais voler la place. Tu voulais voler la place du Messie de la... Adjee. Voilà, c'est la... La connexion, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas grave. Ça m'empêche pas d'y aller parce que je sais qu'aussi, même dans les téléphones, il y a l'ombre et la lumière, il y a les énergies aussi. Mais nous, on prie toujours. C'est la foi, c'est l'énergie de la foi qui va faire nettoyer tous ces empêchements. Abiy a dit toutes les trois et Makissal à la tête d'un pays. Il faut réfléchir à ça. Les trois, six, c'est le feu, je vais vous avoir. Je sais, on m'a tout montré. On m'a tout montré sur Makissal et ses trois enfants. Comment ils vont finir ? Vous voyez le boomerang ? Il y a tout le monde qui l'insulte, tout le monde qui le crache. Et quand vous aurez la vérité maintenant, quand les vérités seront révélées et vous allez comprendre qui est Makissal, vraiment, qui vous gouverne. on ne peut pas continuer à sacrifier des vies, à sacrifier des vies, à ensorcerer des gens, à faire de la magie aux gens. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il veut qu'on lui demande direct, direct les choses. Oui. Moi, j'ai compris ce que ça veut dire le maraboutage. J'ai compris ce que ça veut dire l'ensorcellement. J'ai compris beaucoup de choses. Oui. Et tout ça, ce sont des choses qui vont nous amener en enfer. À cause de quoi ? Il y a un autre sujet que je dois parler bientôt. Ce sera la religion. Ça, je vais parler de ça. Chaque chose à son temps. C'est pour ça que je dis Dieu. Il m'a mis beaucoup sur mes épaules que je porte aujourd'hui. Mais, si c'est ma mission pour sauver mon âme, oui, je le fais. Oui. Alors, Makissal, franchement, si tu as quelque chose à dire, à faire, moi, je ne réponds personne au téléphone, j'ai une mission, j'ai beaucoup de choses à faire. Et, je sais que tu me suis depuis mois de janvier, parce que je me suis connectée depuis janvier, c'était fait exprès. Tout est calculé par Dieu, la puissance. Mais moi, je ne peux rien. Dieu, quand il décide quelque chose à tel temps, telle heure, mais moi, je ne peux rien. Depuis janvier 2017, début de l'année, que j'ai commencé à me mettre sur Facebook, et j'ai compris que j'avais une mission aussi sur Facebook. Et depuis que je parle sur Makissal, sur beaucoup de choses, on ne me croit pas, on me traite de malade, mais je ne sais pas, je suis malade. En général, les gens qui sont dans la vérité, aujourd'hui, on va les traiter de malades, mais moi, je ne suis pas malade. Les gens qui sont malades, ce sont toujours les gens qui sont dehors dans le gouvernement. Voilà, c'est ça, les malades. C'est eux qui sont possédés, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être nettoyés, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie toxique et quand c'est toxique, ça affecte le pays, ça affecte le peuple et ça affecte la population. Voilà, ça affectait le peuple au Sénégal. Ça affectait la jeunesse. Je ne parle même pas du peuple, je parle de la jeunesse parce que quand on regarde le gouvernement du Sénégal, les vieux sont au-dessus, la jeunesse est en bas qui souffre. Ça se voit. Dans tous les domaines, ça se voit. La jeunesse en bas qui souffre et après eux, ils sont au-dessus et ils font monter leur famille, leurs amis, le copinage, et ainsi de suite. Ça se passe comme ça au Sénégal. Et ceux qui sont en bas, on les écrase, on les opprime, on les empêche de parler et on les met des émissions de télévision comme ils sont dans l'ignorance. On les met des émissions de télévision pour capter leur attention que sur ça, cadrer que sur ça et du coup, de l'autre côté, ils ne vont pas voir la réalité. Ils ne vont pas voir la réalité. Mais ce n'est pas grave. De plus en plus des gens comme nous, il y en a beaucoup. Je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup. Il y en a un qui va t'insulter aux États-Unis, il y en a un autre qui va t'insulter ailleurs. Tout ce qu'on demande, c'est que tu ne quittes pas le pays et que le peuple ne te laisse pas partir du pays. Du pays. Tu dois rester au pays. Abdou Diouf, tu es parti en hibernation depuis des années. Depuis des années. La Casamance, c'est un problème, Abdou Diouf. Ça, on va le régler aussi, la Casamance. Oui, le peuple, c'est le peuple qui va se faire la justice eux-mêmes. Parce que l'essence divine de Dieu, il est en nous. Et quand Dieu va appuyer le bouton, vous ne pourrez rien, vous, les gouvernements, vous ne pourrez rien du tout. C'est le peuple. L'essence divine de Dieu, il est en moi, il est en chaque être humain, chaque âme sur terre. Que vous le sachiez, tous les peuples, il suffit, il suffit juste que Dieu, il ouvre la clé, c'est lui qui est à la porte, il faut demander. Quand on demande Dieu, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là que pour moi, ni que pour ma qui sale. Il est là pour tout le monde. Alors l'essence, la vibration cosmique, elle a changé. Partout, elle a changé. C'est pour ça, il va y avoir des révolutions de partout, de partout, et de partout. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence divine de Dieu qui est en nous. Ça, il faut qu'on le salle. Et nous devons être avec Dieu, de ne pas avec eux qui nous amènent en perdition. Je l'ai souhaité juste que les gens qui m'appellent, ça coupe. J'aurais juste souhaité pour l'amour du ciel que je ne suis pas technologique. Je ne suis pas dans la technologie et je ne comprends pas beaucoup de choses. Si vous m'appelez, ça coupe la vidéo en direct et c'est mieux que tout le monde entend ce que j'ai à dire en direct pour ceux qui veulent me voir. Voilà. Je ne suis pas technologique. J'appelle des amis pour me faire ça ou ça. Je ne suis pas technologique. Je suis désolée. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Vous savez, c'est l'âme qui parle. L'âme ne peut pas mentir. L'âme d'une personne, comme je dis, le corps, c'est juste une couverture. L'âme d'une personne ne peut pas mentir et ce sont les âmes qui vont s'éveiller et qui vont parler. Et chaque chose a une âme sur terre. Les arbres, ils ont une âme. la terre-mère est une âme. Tout est vivant sur terre. Quand on sait que tout est vivant sur terre, on doit aussi vivre en se soutenant pour que cette vie soit en équilibre dans tous les règnes de Dieu sur terre. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est la terre. C'est l'énergie de la terre qui nous nourrit. Ce n'est pas les biais qui ont été fabriqués par l'homme qui nous nourrit. Non. C'est Dieu qui nous nourrit. C'est la terre-mère qui nous nourrit. L'homme n'est pas capable de créer un arbre. L'arbre, ça vient de Dieu. On est tous venus sur terre avec cette terre. Pollution à Rufusque. On va aller à Barnier. Pollution à Rufusque. Pollution à Barnier. Il y a des canalisations de partout. Les gens, ils déchargent tout, 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 tout. Les canalisations. On s'en fout. La mentalité, il faut que ça change aussi à la population. Le peuple opprimé et oppressé doit savoir que quand on jette des canettes ou des trucs par terre, c'est moi qui a fait l'acte. J'ai touché l'âme de la terre quand je jette un papier sur terre. J'ai touché l'âme de la terre. C'est ça que le peuple doit savoir. Alors, si on doit se révolutionner, révolutionnez un peu pour au moins ce qu'on ne détruit pas la terre, qu'on ne pollue pas la terre. Déjà, commencez à vous révolutionner, à voter vos cartes politiques. pour ceux qui défendent l'intérêt de la terre-mère qui nous porte tous les jours. Votez vos cartes politiques pour la terre-mère. Au lieu de voter des cartes pour des personnes comme Macky Sall, Senghor, on a voté des cartes pour lui, il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il a fait pour la terre-mère ? Il a fait quoi pour la terre-mère, Senghor ? Est-ce que dans son époque, il a créé des trucs de recyclage ? Non. On ne nous a pas éduqués, nous, Africains, dans le recyclage, dans l'hygiène, dans la propreté. Quand on doit purifier notre âme, notre âme, on doit la purifier, ça veut dire nettoyage. Quand on purifie notre âme, on doit purifier aussi l'endroit où on est, la terre-mère a une âme, on doit la purifier, elle aussi. canalisation de partout. La soukousime à côté de Barnier qui pollue depuis, le peuple barnois qui vont voter pour un nouveau truc, je ne sais pas, un nouveau port minéralier, ils font des marches pour un nouveau port minéralier, alors que la soukousime est fondée avant ce port minéralier. Ça aussi, c'est un problème de mentalité, de dérèglement, là. Avant de voter pour un port minéralier, il y a la soukousime, la soukousime de Barnier, elle est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus destructrice sur le plan environnemental et sur le plan du corps humain, sur le plan de tout, de l'air, de tout. Ça, oui, ça, ça existe depuis longtemps et ça continue. Regardez l'endroit de la soukousime avant les cartes, avant l'installation de la soukousime, est-ce que c'était comme ça? La mer, elle est polluée. Dakar, c'est une presqu'île, c'est petite. De l'autre côté, il y a une mer, de l'autre côté, il y a une mer qui est entourée de pollution et de destruction de cette côte. Avant de parler de nourriture, c'est la terre qui vous nourrit, putain de merde, c'est la terre qui vous nourrit. Quand vous mangez une aubergine, vous mangez de l'igname, vous bouffez les guets et vos yites, ça vient de la terre-mère. Remerciez la terre-mère. Ce n'est pas un président qui va vous donner un million de francs pour que vous le votiez et dans dix ans, vos enfants vont crever de faim parce qu'ils n'ont rien à manger. L'éducation de la pensée, d'abord au Sénégal, l'éducation de la pensée, l'éducation sur ce qui nous entoure, les quatre règnes sacrés de Dieu. Quand on met des produits chimiques dans la terre, ça affecte aussi les aliments qu'on mange. Dieu, il ne nous a pas créé des produits chimiques. Dieu, il existe. Dieu, il est pur. Dieu, il est parfait. c'est moi qui le dis. Dieu, il est pur. Il existe. Il est le parfait. Et Dieu, il est amour qu'on ne peut même pas savoir nous. On ne peut même pas connaître son amour. L'être humain est incapable de connaître l'amour de Dieu qui porte en nous les êtres humains et c'est de ces règnes qu'il a créé pour la terre. Il se précipite le pétrole, le pétrole. Le pétrole détruit toute la côte. Toute la côte est destructrice par le pétrole. Vous êtes content d'avoir des jugements de pétrole ? Eh bien, oui, vous êtes content. Mais regardez ce que les premiers pays qui ont eu, l'Iran, l'Irak, les premiers pays qui ont eu le pétrole. Regardez ces pays-là comme ça, étaient destructrices sur le plan international. C'était destructrice sur le plan international. Et c'est le même cas qui commence au Sénégal avec un gouvernement de Makissa qui a été détruite et qui a été détruite. Avant de se précipiter sur l'argent du pétrole, Dieu ne nous a pas donné le pétrole comme ça sur terre. Il y a d'autres raisons. Chaque chose est liée sur terre. Chaque chose, il y a une raison. Chaque chose, il y a une raison. Dieu, il ne nous a pas dit de creuser la terre pour sortir le pétrole. On peut trouver même du pétrole ailleurs, dans le végétal, dans le recyclage. Ça se trouve maintenant. Bonne imbécile qui détruit la terre, mère. Mais vous ne pouvez pas le détruire parce que Dieu, il l'a créé et il va nous montrer qu'il est plus puissant que vous, que nous tous. vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rivaliser avec la divinité de Dieu. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Comme Dieu m'a montré que Abie, tu n'as pas ce pouvoir, alors j'ai dit à Dieu, je te donne mon âme, mon âme, mon corps, mon esprit, tout. Je suis une marionnette et fais ce que tu veux de moi sur terre parce que je ne peux rien contre la volonté divine de Dieu. Contre sa puissance, je ne peux rien. Je suis un atome plus petit qu'un atome. On ne me voit même pas, si je peux dire. Je ne suis pas de la génération de Senghor. Moi, je suis de la génération de Abdou Diouf.